bonjour à tous troisième prise voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 11 au 18 juillet 2022 donc du bélier au poisson pour les personnes qui auraient qui regarderaient la vidéo avant même que j'ai eu le temps de mettre le timing sinon voilà pour la présentation des jeux aujourd'hui je vais utiliser l'oracle du soleil comme vibration principale je vais essayer un petit tirage différent avec mon tout nouveau tarot j'ai vraiment hâte de l'utiliser donc le tarot des sept vertus voilà on va retrouver votre signe dans le tarot j'espère que ça prendra pas trop de temps c'est un test avec les différentes cartes qui vous entoure voir un petit peu comment vous vous sentez cette semaine sur le plan sentimental je vais tirer une carte pour donc une carte pour les célibataires une carte pour les pour les célibataires une carte pour les célibataires qui ont personne dans le coeur une carte pour les coupes une carte pour les triangulaires avec également mon nouvel oracle du langage amoureux allez c'est parti ma foi j'espère que vous avez regardé ce petit préambule ce petit préambule et c'est parti pour les béliers allez on va voir un petit peu du côté des béliers du côté de nos amis béliers avec l'oracle du soleil en premier lieu allez semaine du 11 au 17 juillet qu'elle est la carte il y en a deux je prends la première l'empathie c'est une semaine où c'est une semaine peut-être il faudra être à l'écoute à l'écoute de quelque chose que quelqu'un va venir vous dire quelque chose d'important vous aurez peut-être aussi à être là pour quelqu'un il ya une notion de soutien mais on peut vous donner on peut vous donner un entre guillemets un cadeau par là le fait de vous dire quelque chose c'est à dire que peut-être que la parole de quelqu'un va être la solution à une de vos problématiques donc ouvrez bien les oreilles il ya certainement quelque chose une offre une opportunité une solution qui vient à vous par quelqu'un alors si c'est pas un ami c'est quelqu'un qui est de bon conseil quelqu'un qui vous veut du bien tout simplement alors nous allons donc nous allons découvrir un petit peu votre énergie comment vous allez vivre cette semaine ami bélier donc on va rechercher ici l'empereur on va chercher l'empereur dans le tarot allez où se trouve l'empereur si c'est trop long vous pouvez avancer c'est vrai que les cartes sont pas très très faciles à manipuler donc du coup c'est un petit peu long bah limite ce que je fais je mets sur pause c'était c'était vraiment je mets sur pause alors nous revoilà les béliers alors heureusement j'ai mis sur pause parce qu'effectivement ça m'a mis du temps alors il semble que ce soit une semaine très importante pour vous parce que je vous sens devoir à réfléchir vraiment de façon importante pour oser un nouveau départ oser peut-être lâcher quelque chose ou vous engager dans quelque chose il ya cette notion de relever un défi d'aller peut-être vers quelque chose que vous n'avez encore jamais fait de faire aussi peut-être quelque chose un petit peu plus fou fou que ce que vous avez l'habitude de faire cette semaine et là j'ai l'impression que vous n'allez pas passer à l'action mais plutôt que vous allez vous sonder vous allez réfléchir à la situation de façon sage vous allez donc voilà peut-être avoir une offre une proposition qui va venir à vos oreilles et vous allez essayer de faire sonder en vous la façon la plus stratége stratégique sage pour quand même avoir un nouveau départ un petit peu fou un petit peu oser mais ne pas le faire de façon trop exagéré sans réfléchir vous gardez votre sagesse de l'empereur avec cette notion de voilà je vais peut-être faire des recherches je vais peut-être me former m'informer par rapport à ce nouveau départ que je veux ou qu'on me propose d'ancrer dans ma vie alors donc quand même donc ici ça c'était vous et vous êtes entouré par la grande prêtresse et le fou alors pour certains il y a peut-être quand même cette idée d'écrit de formation donc de plan par rapport à un projet alors il n'y a pas encore vraiment les écrits je veux dire avec l'impératrice mais cette idée quand même de notification de documents qui viennent à vous par rapport à un projet Alors on va voir sur le plan sentimental maintenant les béliers donc on va tirer ah oui ce que j'avais oublié c'est qu'en fait je vais tirer encore une dernière carte après les énergies amoureuses avec le râcle de joe mais je vous le redis tout de suite après allez pour les béliers sur le plan sentimental on va prendre d'abord une paire pour les célibataires qui n'ont personne dans le coeur alors les célibataires qui ont quelqu'un dans le coeur mais où il n'y a pas de matière les couples béliers les béliers en couple et enfin les triangulaires pour les béliers alors célibataire célibataire vous aurez des doutes cette semaine vous allez hésiter donc cette carte parle d'hésitation d'incertitude de peur de doute donc vous demandez certainement pourquoi ça dure si longtemps avant que quelqu'un me plaise pourquoi ça dure si longtemps pourquoi je suis dans cette situation est ce que c'est de ma faute est ce que je dois changer quelque chose en moi vous voyez peut-être un petit peu du noir vous êtes un petit peu dans le doute dans le stress par rapport à votre vie actuelle et vous avez certainement l'envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un ou alors peut-être que vous étiez dans un schéma qui vous plaisait bien sur le fait d'être seul et que maintenant vous allez remettre ça en question en fait les béliers célibataires ce que je ressens aussi c'est que vous aurez peut-être l'opportunité d'avoir quelqu'un qui vienne vers vous ou peut-être quelqu'un est venu vers vous il y a peu de temps et jusque là ben ça vous avait jamais fait tilt et là vous allez quand même vous poser des questions sur cette personne là voilà ça me perturbe un petit peu que cette personne me dise ceci ou me propose une invitation peut-être qu'aussi vous avez une amitié qui est en train de se transformer vous éprouvez des sentiments des émotions par rapport à quelqu'un et que du coup vous posez beaucoup de questions alors pour les béliers qui ont quelqu'un dans le coeur mais qui ne sont pas avec laisser du temps donc ici on vous dit quand même que c'est une situation qui mérite de la patience qui mérite d'être de laisser à l'autre un petit peu le temps de peut-être d'évoluer au niveau de ses sentiments peut-être que vous n'avez pas tous les deux les sentiments aussi forts ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire que du contraire cette carte est engageante cette carte vous dit juste prenez le temps laissez-lui du temps on vous dit voilà patience quelque chose peut peut-être un petit peu ralentir la situation et on vous dit de prendre votre temps par rapport à ça mais que ça en vaut la peine alors les béliers qui sont en couple et où il n'y a pas de nuages à l'horizon un choix un choix du coeur un choix important à faire un dilemme choisir décision donc vous êtes peut-être dans un choix est-ce qu'on agrandit la famille est-ce qu'on emménage ensemble est-ce qu'on déménage est-ce que ma foi vous êtes peut-être aussi on n'est pas encore dans la gamme triangulaire mais vous avez peut-être deux personnes pour qui vous êtes peut-être engagé mais vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans le coeur donc on vous parle d'un choix important à faire seul ou à deux par rapport à votre couple et enfin les triangulaires vous avez le lieu de vie la maison le foyer l'intériorité donc ici j'ai des béliers qui sont triangulaires où vous allez plutôt choisir en tout cas cette semaine de passer plus de temps à la maison au foyer donc si c'est l'autre personne en face de vous que c'est vous même qui êtes la tierce peut-être que la personne va passer un petit peu plus de temps avec la personne avec qui elle est engagée vous allez aussi voir réfléchir avec quelle personne vous allez vous aurez le sentiment de pouvoir concrétiser des choses sérieuses dans la vie vous allez peut-être vous poser la question avec qui je me vois le plus maintenant passer le restant de ma vie mais voilà vous avez besoin aussi d'intériorité de réflexion et de passer du temps avec les autres voilà et donc si ce n'est pas vous qui êtes en couple et qu'il y a une tierce ma foi c'est la personne en face de vous qui passera certainement plus de temps auprès de son foyer qu'auprès de vous voilà les béliers j'espère que c'est ah non oh là là j'allais oublier Joe excuse-moi Joe alors les béliers je vous propose de vous poser une question alors chaque bélier aura une question différente il y en a ça va être sur l'amour il y en a ça va être sur le travail moi je vais juste demander à Joe pour la majorité des béliers qui se posent une question quelle est la réponse allez pour les béliers qui se posent une question importante quelle est la réponse bien sûr tu gères comme Yoda voilà laissez cette réponse vibrer en vous bien sûr tu gères comme Yoda allez les béliers je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour de prochaines énergies allez on range on range on range on range et on dit bonjour à nos amis taureaux allez les taureaux donc comme je l'ai je l'ai expliqué au bélier donc une carte avec l'oracle du soleil pour les vibrations de la semaine ensuite avec le tarot donc là je mettrai sur pause parce que je fais un tirage un peu spécial je teste c'est la première fois et ça me met beaucoup de temps en fait pour vous trouver dans le tirage donc je mets sur pause et ensuite donc l'oracle du langage amoureux pour chaque bélier chaque taureau pardon qui est soit célibataire soit célibataire avec quelqu'un dans le coeur soit en couple soit en triangulaire et ensuite une carte un carte message de Joe par rapport à une une question que vous vous posez allez pour les taureaux quelle est la carte de l'oracle du soleil qui va représenter au mieux ben voilà ben écoutez vous êtes plutôt chanceux vous avez la carte de la fortune donc une idée de semaine lumineuse une idée de semaine à opportunité à victoire à succès à éclaircissement une seule notion de chance peut-être de l'abondance qui arrive à vous cette semaine ben moi j'ai envie de vous dire tant mieux parce que la semaine passée vous aviez plutôt la carte de l'infortune ça je me rappelle très bien je connais une taureau d'ailleurs je lui fais un petit coucou à ma maman qui a eu une petite malchance bon bref cette vidéo va être trop longue donc je continue les taureaux je prends mon tarot je me surpose et je vous retrouve tout de suite alors amie taureau je vous sens un petit peu perplexe songeur par rapport à une situation que vous avez vécu alors pourquoi je dis je parle au passé donc normalement je devais vous retrouver dans le tas vous êtes arrivé premier directement avec forcément rien avant vous donc c'est comme si là maintenant vous laissiez quelque chose derrière vous et c'est pas plus mal pourquoi ? parce que nous avions la problématique avec Satan donc ça peut être dans le lien d'un engagement surtout ici hiérophante Satan mais on va dire tout type de situation il y avait une problématique un attachement avec quelqu'un c'est peut-être aussi une addiction des peurs des doutes ici vous avez la sagesse d'hiérophante pour aller de l'avant cela dit vous avez quand même avec la 2 de denier encore un petit peu de à la fois méfiance mais d'équilibre difficile à maîtriser à contenir vous essayez de rester stable dans une situation d'engagement où il y a eu une problématique donc comme je vous ai dit bon ici il y a quand même la fortune qui nous dit que vous arrivez à recréer progressivement un équilibre une certaine forme de foi dans une stabilité qui était devenue très difficile à vivre à cause d'une problématique aussi d'une tierce personne peut-être qui était venue apporter un déséquilibre dans un équilibre de votre vie et ici la chance revient donc évidemment tous les taureaux ne vivent pas la même chose ce tirage se fait un petit peu différent se fait un petit peu plus psychologique philosophique donc vous adapterez allez on va voir maintenant sur le plan sentimental pour vous les taureaux alors je répète une carte pour les célibataires qui n'ont personne dans le coeur une carte pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le coeur une carte pour les couples qui tout va bien et une carte pour les triangles allez pour les célibataires pour les taureaux célibataires pour les taureaux célibataires avec quelqu'un dans le coeur mais où il n'y a rien célibataires pour les taureaux en couple pour les taureaux en couple et enfin pour les taureaux en triangulaire célibataires taureaux la féminine l'énergie yin la consultante le genre féminin alors ici on peut me parler d'une rencontre ici très clairement si ce n'est pas une femme ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité vous avez aussi l'opportunité peut-être de faire une rencontre grâce à une amie grâce à une femme de coeur peut-être qu'une femme va être déterminante cette semaine pour d'autres si on n'est pas dans le sentimental pur peut-être que vous allez revoir une amie vous allez voir parler à une amie cette semaine quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger cette personne en tout cas elle peut être très douce alors moi je ressens une énergie vénusienne donc balance taureau ou éventuellement quelqu'un du signe du verso donc qui n'est pas une énergie vénusienne mais je ressens beaucoup de douceur et de compassion venant de cette personne vous allez aussi beaucoup plus prendre soin de vous prendre soin de votre corps de votre beauté et de votre beauté et de vous faire du bien cher ami célibataire taureau célibataire avec quelqu'un dans le coeur le contre-temps ah vous aviez peut-être prévu de vous voir de vous appeler et là il semble que quelque chose bloque quelque chose soit reporté peut-être que votre autre va vous dire écoute je ne peux pas venir parce que je ne peux pas venir à un autre rendez-vous parce que je dois aller à un entretien parce que je dois aller faire je ne sais pas des courses de dernière minute pour x raisons il y a quelque chose qui vous empêche de voir de parler à quelqu'un et ça vous ça vous embête ça vous embête donc peut-être que c'est vous-même aussi qui allez peut-être que vous vous vouliez aller vers quelqu'un et vous étiez mis ça voilà je vais faire ça jeudi parce que le jeudi il est là donc je vais aller le voir je vais lui dire que j'ai envie d'inviter et finalement il y a un contre-temps donc peut-être qu'on va vous donner du taf et que du coup vous n'allez pas pouvoir vous libérer pour aller voir cette personne vous voyez ce genre d'énergie les taureaux en coupe le lieu de vie ben super il y a peut-être une organisation qui consiste la maison l'achat de maison l'emménagement déménagement la décoration passer du temps je ne sais pas moins par rapport à quelqu'un aussi de son foyer il y a peut-être une notion aussi par rapport aux enfants on a envie de rester chez soi dans son cocon et de prendre soin de soi des autres et de passer du temps à la maison les triangulaires la belle rencontre alors c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait une quatrième énergie une quadruple énergie qui allait revenir donc soit il y a deux cas de figure c'est comme si ici bon il y a trois cas de figure c'est comme si ici donc comme je vous le disais en premier il y a déjà la triangulaire existante mais ici finalement il y a peut-être quelqu'un donc forcément la tierce pour moi qui va venir un petit peu du coup déstabiliser finalement cette triangulaire et qui remettra un petit peu de l'ordre un petit peu là-dedans parce que finalement le couple bah voilà resterait en couple et la triangulaire qui en aurait enfin la tierce qui en aurait peut-être marre d'être toujours la tierce finirait peut-être par avoir l'oeil qui est attiré par quelqu'un d'autre alors attendez parce que du coup moi je perds un peu les pédales ici la belle rencontre peut-être qu'ici aussi il y a des triangulaires qui vont du coup avoir le déclic dans leur couple que du coup il y a un déclic qui va faire que vous allez voir peut-être cette personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps ou que vous avez dans le coeur et vous allez enfin vous rencontrer vous avez aussi alors je ne sais plus la troisième chose qui m'était venue s'il y a eu des problématiques dans les triangulaires avec par exemple justement là la tierce voire votre autre mais c'est plutôt la tierce pour moi vous allez enfin concrétiser vous parler vous voir donc ça c'est pour les triangulaires qui ne s'étaient peut-être pas encore vus et vous allez comprendre des choses que vous allez devoir en tout cas je ne dis pas que vous allez vivre toute votre vie ensemble mais en tout cas vous avez une histoire à vivre en tout cas ensemble voilà les taureaux ah non j'allais encore oublier Joe décidément il va me détester allez pour les taureaux posez-vous une question les taureaux peu importe le sujet mais ce qu'il y a de plus important à savoir pour vous et Joe va y répondre allez pour les taureaux réponse pour les taureaux qui se posent une question oui fonce toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi bon bah ça si c'est pas aligné avec la carte de la fortune j'y comprends pas les taureaux magnifiques très belle semaine à vous je vous embrasse très fort n'hésitez pas à me mettre votre retour dans ce commentaire si cette forme de guidance vous a plu si ça vous a parlé j'adore voir que effectivement ça parle dans votre sens et je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies ciao les taureaux bonjour les gémeaux alors j'espère que vous avez entendu ma petite introduction si pas je la fais vite fait donc différents oracles ici l'oracle du soleil le tarot avec un tirage spécial où je vais mettre sur pause pour vous retrouver sinon ça prend trop de temps le l'oracle du langage amoureux avec une carte pour chaque situation en fonction si vous êtes célibataire célibataire avec quelqu'un dans le coeur ou non les couples et les triangulaires et enfin une carte message de l'oracle de Joe qui répondra à votre question allez quelle est la carte qui symbolise le mieux la semaine des gémeaux la semaine à venir des gémeaux donc du 11 au 18 ou du 17 je ne sais plus l'extrémisme ouh bon en tout cas il y aura de la communication peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire un truc cash et que vous allez être un peu sur la défensive comme ça on peut vous dire quelque chose qui est un petit peu qui va un petit peu dans l'attaque on vient vous piquer dans votre soit intimité soit dans votre bulle un petit peu de confort et là on va venir vous dire vous allez venir vous allez recevoir aussi peut-être un document un message un mail une lettre c'est tout ce qui touche à la communication avec Mercure ici et il y a quelque chose qui arrive comme vous d'un coup comme ça et vous je vous sens un petit peu je peux rien faire je dois juste accepter ce qu'on me dit et vous vous allez peut-être ressentir ça un petit peu de façon trop extrême avec la carte extrémisme on est dans quelque chose qui vous paraît exagéré c'est comme ça c'est comme ça que vous allez ressentir les choses allez je mets sur pause maintenant et je vous retrouve avec l'énergie de l'amoureux dans mon tarot alors les gémeaux on reste un petit peu dans les énergies de la semaine passée je me rappelle que la semaine passée vous aviez cette idée d'enlisement au travail de ne pas avoir envie d'y aller de choses qu'on vous donne à faire que vous n'avez pas envie et là vous sentez que les choses sont en train de changer il peut y avoir des fins il peut y avoir des ruptures il y a en tout cas des grandes transformations sur le plan du professionnel il y a quelque chose qui est en train de pousser de jamais en vous ça peut être une idée mais c'est comme s'il y avait une conscientisation un éveil personnel sur le plan du professionnel si vous ne travaillez plus ça peut être tout à fait sur le plan d'un projet que vous avez quelque chose se modifie quelque chose se modifie pour vous alors je vais exceptionnellement tirer une carte ici sur la mort alors sur la mort ici pour l'amoureux sur la mort alors il y a quelque chose je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs choses on dirait que vous êtes ému préoccupé intimement par quelque chose qui concerne votre professionnel par un changement brusque par une fin inévitable pour d'autres il y a peut-être cette idée de quelqu'un qui vous offre un petit peu sur le plan sentimental qui va changer une relation sur le plan sentimental je ne sais pas si quelqu'un vous dit quelque chose au sein du professionnel et alors soit vous allez couper avec quelqu'un parce que si c'est cette personne qui vous dit des choses avec l'extrémisme on peut vous dire des choses est-ce que c'est vous qui allez mettre fin à une relation est-ce que la relation va tout à fait changer entre vous par rapport à cette personne de coeur alors il y a des doutes vous voyez cette personne je pense qu'elle hésite elle a longtemps hésité alors qu'est-ce que ça va donner on va faire un petit peu l'évolution qu'est-ce que ça va donner est-ce que du coup vous aussi vous mettez peut-être fin à une relation et que vous vous mettez un petit peu la tête dans l'idon vous voyez il y a beaucoup de craintes il y a beaucoup de doutes vous êtes vous savez pas quoi faire moi je pense que là il peut y avoir la communication au sein du professionnel bon là c'est très particulier vous allez essayer de faire au mieux vous savez qu'il y a quelque chose qui change là dans votre vie potentiellement parce qu'on vous dit quelque chose probablement par rapport à une femme de coeur et vous savez pas quoi faire vous savez pas quoi faire cette semaine amie j'ai beau alors ici on parle d'engagement donc peut-être qu'il y a une situation d'engagement qui est là qui vous pose problématique est-ce qu'il y a une mode séparation activée par rapport à un couple engagé est-ce qu'il y a un couple engagé une personne de coeur qui arrive là pour vous offrir sa coupe que vous coupez avec cette personne ou alors pour donner votre coeur je ne sais pas à cette personne vous devez couper avec autre chose avec un engagement et ça a fortement de potentiel que ce soit enfin excusez-moi j'en perds mes mots mais il y a la possibilité que ce soit sur le plan ici du professionnel parce que tout est mêlé ici tout est mêlé alors le sentimental le sentimental évidemment je suis perturbée par votre tirage le sentimental c'est aussi un premier test pour moi ce tirage et ce tarot aussi je ne me suis pas encore acclimatée allez sentimental d'abord on va tirer les gémeaux célibataires sans personne dans le coeur allez célibataires sans personne dans le coeur les gémeaux qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un dans le coeur qui ont quelqu'un dans le bizarre les gémeaux en couple les gémeaux en couple les gémeaux voilà elle est restée dans la main et les gémeaux en triangulaire allez triangulaire voilà allez les gémeaux célibataires sans personne dans le coeur magnifique vous allez rencontrer quelqu'un un coup de foudre un coup de foudre une connexion immédiate avec quelqu'un donc voilà on vous annonce une belle rencontre tout simplement cette semaine je ne vais pas polémiquer donc attendez-vous voilà parce que quelqu'un vous attire votre attention les célibataires avec quelqu'un dans le coeur mais pas dans la moitié le contretemps alors c'est marrant parce que j'ai eu ce signe pour les je suis c'était Bélé ou Taureau alors est-ce que pour moi c'est quelque chose qui qui fait que vous vous avez peut-être rencontré quelqu'un vous deviez peut-être enfin oui forcément vous l'avez dans le coeur vous avez peut-être eu l'opportunité de vous voir mais cela dit ce rendez-vous peut-être reporté sinon c'est l'univers qui agit à ne pas vous envoyer la personne parce que vous avez d'abord quelque chose d'autre à régler dans votre vie actuellement ça peut être interchangeable donc c'est-à-dire que si c'est pour l'autre personne le contretemps ou que vous-même enfin l'autre personne est engagée l'autre personne enfin vous vous plaisez mais vous vous rencontrez pas encore pourquoi ? parce que l'autre personne finalement n'est pas encore séparée je ne sais pas pourquoi je dis ça mais je le dis quand même pour en revenir donc au célibataire qui ont quelqu'un dans le coeur il y a cette notion de quelque chose qui va être retardé pour les gémeaux qui sont en couple l'union alors c'est marrant parce qu'on l'avait ici donc on avait bien le hiérophant donc cette notion d'union ici il y a cette notion d'évaluer son couple d'évaluer son engagement envers l'autre d'être peut-être aussi comment dire c'est ça qui va vous préoccuper cette semaine vous allez vraiment être préoccupé par votre mariage par votre engagement certains alors effectivement pour les couples peut-être que vous allez vous unir pour la vie peut-être que vous allez vous marier vous paxer emménager ensemble je vais quand même retirer une carte ici alors sur l'union pour les gémeaux justement qui sont en couple la fidélité alors ici on a des gémeaux qui essayent peut-être de rabibocher les morceaux peut-être parce que vous avez eu une aventure ou peut-être que c'est une infidélité qui est à venir ici alors on avait vu l'engagement la reine de couple ici qui vient proposer quelque chose et qui met fin à quelque chose donc ici il se peut il se peut que vous soyez un petit peu pieds et poings liés dans une situation qui concerne les gémeaux qui sont en couple et où vous avez peut-être l'opportunité de vivre une autre histoire avec quelqu'un d'autre ça ne veut pas dire que tout de suite il va y avoir un coup de canif mais en tout cas ça vous préoccupe les gémeaux en triangulaire déjà effectifs douceur et tendresse bon là c'est plutôt pas mal il y a cette notion moi j'ai l'impression que c'est alors ça peut-être avec votre autre comme avec l'autre mais alors si c'est avec la tierce il y aura de beaux moments de tendresse de s'apprivoiser de prendre du temps ensemble de flirter ensemble d'énergie douce il y a aussi alors pour les couples par contre parce qu'il y en a qui sont clairement au courant et que bon ils font leur vie comme ça ça leur convient très bien pour les couples peut-être oui il y a cette notion de tierce de retrouver une certaine forme de sérénité dans son couple voilà il y a une solution de toute façon de ne pas une semaine qui va être problématique de ne pas une semaine de torture vous vivez bien cette semaine vous avez envie de prendre soin de l'autre peut-être même des deux personnes en même temps de vous partager entre les deux personnes amis Gémeaux allez c'est parti on va voir avec Joe allez Joe pour les Gémeaux posez-vous une question les Gémeaux peu importe le secteur ce qu'il y a de plus important pour vous comme question en ce moment allez pour les Gémeaux quelle est la réponse pour les Gémeaux quelle est la réponse Joe c'est irréaliste pour le moment c'est irréaliste pour le moment alors il y a deux choses soit c'est pas possible c'est pas réalisable pour le moment soit dans votre tête c'est dans ta tête t'imagines pas ça possible mais c'est juste une question de timing d'où le contre-temps voilà donc pour le moment il y a peut-être quelque chose qui n'est pas possible mais dans les temps à venir ça peut être tout à fait réalisable voilà les Gémeaux n'hésitez pas à me mettre en commentaire ma foi votre retour si ça vous a parlé et je vous souhaite une très très belle semaine n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe vénusien au niveau du sentimental pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous j'en perds mes mots j'ai fait cette guidance un petit peu plus longue et je suis perturbée c'est différent bonjour les amis cancer allez si vous n'avez pas entendu mon petit préambule donc votre énergie dominante avec le règle du soleil ensuite on va vous trouver vous votre énergie dans le tarot je mettrai sur pause parce que je dois vous retrouver dans le tarot entouré de différentes énergies quelques cartes en fonction de votre situation sentimentale avec le règle du langage amoureux et enfin une carte réponse message de Joe pour avoir une question que je vous invite déjà à vous poser allez pour les cancers pour les cancers semaines à venir pour les cancers semaines à venir alors c'est un mot que je ne retiens jamais que je n'utilise jamais l'ostentation il y a une notion de je ne sais pas pourquoi de richesse de faire des choses pour accumuler des biens vous voulez attirer à vous l'abondance vous voulez attirer à vous des biens matériels il y a une notion aussi peut-être de territoire d'argent mais d'investir également pour le long terme alors je ne sais absolument pas je ne retiens pas je suis absolument ce mot là je ne retiens pas je me suis peut-être totalement trompée mais si je me laisse guider par ces images il y a une notion de gérer de main de maître quelque chose pour pouvoir investir sur le long terme et que ça vous apporte l'abondance alors voilà vous irez voir je ne triche même pas je ne vais même pas voir ce que ça veut dire ostentation voilà peut-être je me suis totalement totalement plantée je me suis laissée ma foi happée par le visuel donc vous ne m'en voudrez absolument pas les cancers si j'ai un petit manque de culture culture générale allez je brasse un petit peu devant vous et puis je mets sur pause pour vous retrouver donc avec la carte du chariot on va retrouver le chariot un petit peu vos énergies cette semaine allez je le mets sur pause et je vous alors les cancers alors c'est très intéressant votre tirage parce qu'en fait c'est tout à fait ça quand je vous ai dit que vous aviez un but à atteindre que vous vouliez concrétiser un objectif que vous vouliez également commencer vous avez cette idée d'as de denier donc pour moi alors c'est possible que vous avez déjà cet objectif cette proposition qui est qui est déjà qui soit déjà venu pour d'autres c'est l'opportunité qui arrive et là mais moi pour moi elle est déjà passée elle est déjà arrivée cette opportunité là c'est comme si là vous vous affairez à une tâche donc là je suis bien sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on est bien d'accord ah oui alors ça c'est intéressant parce que j'ai visuellement d'abord vu le 9 je vous montre quand même pourquoi parce qu'il y a cette idée de travail acharné par rapport à quelque chose ostentation c'est ce que je vous ai dit donc je vais mélanger le 8 et le 9 ça c'est intéressant l'ostentation pour moi vous allez vraiment vous acharner pour pouvoir concrétiser démarrer un nouvel objectif aller vers un idéal de vie quelque chose que vous voulez qui va vous enrichir quelque chose de concret vous avez aussi donc cette idée à la fois de travail acharné pour le visuel mais nous sommes sur la 8 de bâton qui nous parle d'accélération donc c'est comme si par rapport à quelque chose dans lequel vous investissez depuis déjà un certain temps qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts il va y avoir une accélération qui va faire que vous allez pouvoir avancer de façon significative par rapport à ce nouveau départ de vie dans la matière ça peut être tout à fait par rapport à un projet par rapport à un investissement par rapport à un nouveau départ de vie alors on va maintenant faire sur le plan sentimental les cancers donc on va tirer une carte pour les célibataires sans personne dans le cœur pour les célibataires avec quelqu'un dans le cœur pour les couples pour qui tout va bien et pour les les triangulaires allez pour les cancers célibataires sans personne dans le cœur pour les célibataires avec quelqu'un dans le cœur mais rien dans la matière pour les couples pour qui tout va bien et enfin pour les triangulaires célibataires sans personne dans le cœur se sentir attirant waouh en tout cas vous allez relever pas tous les défis mais peut-être que vous avez vous n'avez peut-être pas tout à fait quelqu'un dans le cœur mais en tout cas vous avez envie d'en avoir un et vous allez vraiment déchaîner les passions vous allez vous sentir beau vous avez envie de plaire vous avez envie d'aller flirter vous avez envie de sortir vous avez envie de vous mettre sur les sites de rencontre vous allez peut-être aller chez Coiffeur vous allez changer d'apparence vous êtes en tout cas attractif et rayonnement cette semaine donc on risque de vous faire beaucoup de compliments donc sortez les cancers célibataires ceux qui sont célibataires avec quelqu'un dans le cœur on vous dit douceur et tendresse en tout cas il n'y aura pas de préoccupation par rapport à cette personne dans le sens où si vous avez des nouvelles ça va plutôt bien se passer cette notion d'échange cette notion de proposition peut-être de se voir pour partager des beaux moments ensemble et si vous n'en avez pas quelque part c'est pas plus mal vous ne vous en préoccupez pas parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin de la destinée vous savez ce que vous voulez vous faites du bien à vous-même et c'est tout ce qui compte cette semaine mais vraiment une proposition peut-être peut venir à vous afin de passer un chouette moment ensemble c'est pas tout de suite des grands débats amoureux mais voilà vous êtes sous une bonne étoile cette semaine avec la personne que vous avez dans votre cœur les couples pour qui tout va bien on vous parle de laisser du temps patience ralentissement lenteur alors si vous avez déjà eu une problématique dans votre couple ici les cancers peut-être qu'on vous dit tout simplement le temps fera calmera la situation apaisera les mœurs on vous dit aussi de laisser du temps à l'autre pour digérer peut-être une situation peut-être même aussi à vous-même pour ma foi s'il n'y a pas encore eu de conflit peut-être que tout simplement on vous dit qu'il peut y en avoir un mais que de nouveau je me répète c'est le temps qui fera que la situation va pouvoir se solutionner vous avez aussi peut-être un projet tout à fait possible ensemble avec le tentation le nouveau départ on vous dit que par rapport à ce nouveau projet là ce projet là il faut juste du temps donc peut-être qu'effectivement un peu de patience vous êtes peut-être vous avez envie d'aller plus vite que le train mais que du coup on vous dit bon je vous ai parlé d'accélération mais voilà peut-être qu'on vous dit tout simplement il y a un moment de patience par rapport à un projet par rapport à un choix que vous devez faire c'est peut-être pas encore le bon moment pour ça pour les les triangulaires ici vous avez la belle rencontre alors il est fort possible que je l'ai eu pour un autre signe je l'ai eu pour un autre signe alors je ne sais plus si c'est le signe juste avant vous c'était les c'était quoi c'était les les gémeaux mais je pense pas je pense que c'était peut-être les taureaux alors il y a l'opportunité de rencontrer la tierce oui mais j'ai l'impression ici c'est plutôt des nouvelles c'est comme s'il y avait des nouvelles des nouvelles comment dire que vous étiez à la limite par exemple là si vous regardez la tierce si vous n'aviez pas encore vu la tierce mais que c'était vraiment comme si c'était déjà fait vous avez déjà échangé vous êtes déjà vu peut-être en visio mais vous n'étiez jamais vu dans la matière ici il y a vraiment l'opportunité ici de vous voir de vous voir mais il y aura vraiment un déclic il y aura un coup de foudre avec cette personne là pour d'autres vous allez sentir que vous aurez envie très très fortement de voir en tout cas l'autre personne vous sentez une grande connexion en tout cas avec plus particulièrement avec une personne qu'avec l'autre dans cette triangulaire ami cancer allez vous posez une question à Joe donc posez-vous une question peu importe le domaine posez-vous la question la plus importante pour vous et on va demander à Joe pour les cancers quelle est la réponse quelle est la réponse de Joe par rapport à votre problématique pour votre questionnement pour les cancers t'enflamme pas c'est pas le meilleur moment voilà ne t'enfla pas c'est pas le meilleur moment depuis le début je vous parle de timing donc voilà vous avez beau vous affairer il y a peut-être des choses qui avancent mais tout n'avance pas en même temps donc par rapport en tout cas au relationnel on te dit de laisser du temps par rapport à ce nouveau départ on te dit également de laisser un petit peu de temps voilà donc les cancers n'hésitez pas à me mettre votre retour par rapport à cette cette formule voir si elle vous plaît si elle vous parle et je vous souhaite je suis déjà fatiguée je suis déjà fatiguée une très belle semaine et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre intérêt et bienvenue pour les personnes qui arrivent sur la chaîne allez bonjour les lions bonjour les lions allez on va voir un petit peu avec l'oracle du soleil elle va être la vibration pour vous la semaine à venir le lion alors j'en ai deux je n'en veux qu'une alors une notion de travail d'investissement de faire les choses bien de prendre son temps de faire les choses une par une avec la carte du pragmatisme on voit que vous semez des choses sur le long terme il y a quand même une notion de fin de cycle par rapport à quelque chose mais je vous vois à la fois récolter des choses parce que vous avez beaucoup investi beaucoup travaillé et il y a une forme de récolte déjà pour certains d'entre vous et pour d'autres vous investissez vraiment corps et âme dans quelque chose que vous voulez voir porteur sur le long terme il y a beaucoup plus de notions d'intériorité alors certes il y a du travail il y a cette notion je vois des gens qui sont en train de travailler mais c'est comme si vous étiez en réflexion pour savoir comment faire les choses au mieux pour que les choses soient porteurs sur le long terme par rapport à un projet ou par rapport à un travail je vais juste mettre quand même un peu de lumière parce que là le soleil est parti donc les lions je vous explique un petit peu ma façon de tirer cette semaine avec le tarot je vais vous retrouver dans le tarot donc je dois retrouver la carte du lion enfin de la force et je vous vois entouré de différentes cartes alors vu que ça prend du temps parce qu'en plus les cartes ne sont pas très faciles à glisser dans les mains je vais mettre sur pause pendant que je vous retrouve et je vous reprends directement après les lions allez à tout de suite les lions alors les lions je vous sens vous investir dans de vouloir préserver quelque chose que vous avez construit alors le pragmatisme ici pourrait me dire qu'on me parle d'une situation effectivement dans laquelle vous êtes investi vous avez longuement travaillé là-dessus ça peut être tout à fait c'est peut-être deux choses ça peut être tout à fait sur le plan relationnel ou alors ça peut être sur quelque chose que vous avez construit un travail une société un projet mais il semble que vous soyez c'est même pas peiné c'est que vous vous sentez trahi peut-être que dans alors ça peut être oui dans une notion d'investissement de long terme vous allez vous sentir ou vous êtes senti trahi cette semaine et vous vous allez essayer de préserver ça parce qu'il est hors de question que ça vous échappe vous avez trop travaillé là-dessus vous êtes trop investi là-dessus vous regardez un petit peu votre passé aussi voir si vous avez peut-être mal fait ou fait quelque chose comment réparer les choses aussi parce qu'il y a cette notion vous voyez donc ça c'est vous il y a cette notion cette semaine de difficulté de de solitude de perception de trahison ou de de douleur et vous vous voulez maîtriser ça vous voulez conserver ça avec je vais voir un petit peu il faut quand même que je vous dise sur le cavalier de Denis donc là pour moi c'est pas une énergie qui vient à vous c'est vous-même qui qui voulez conserver quelque chose vous voyez donc il y a quelque chose aussi qui je le sens comme une attaque ici avec la 5 de bâton c'est comme s'il y avait la compétition alors ça peut être très bien sur le plan relationnel n'oublions pas qu'on a quand même la 3DP ici c'est comme s'il y avait de la compétition en jeu par rapport à ça et que vous vous êtes en mode je préserve ce que j'ai mis du temps à construire dans ma vie donc si vous vous sentez concerné il se peut que dans les relations de longue date donc là on parle pas pour les lions qui sont célibataires ou qui connaissent quelqu'un depuis pas longtemps vous vous allez dire non ou dire stop à quelque chose ou alors que quelque chose a peut-être trop duré dans une situation et maintenant vous allez dire stop si c'est pas sur le plan d'une relationnelle peut-être que c'est sur le plan d'un projet d'un investissement voilà ou d'un travail dans lequel vous êtes investi et là il se peut que par rapport à quelque chose qui arrive cette semaine ou qui est arrivé ces derniers temps vous vous êtes senti trahi par quelqu'un ben maintenant c'est bon vous allez dire stop pourquoi ? parce que vous avez beaucoup trop investi là-dedans les lions allez on va voir sur le plan sentimental justement comment ça ressort une carte pour les célibataires une carte pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le coeur une carte pour les couples pour qui tout va bien et une carte pour les triangulaires pour qui tout va bien des triangulaires pour qui ça va bien mais je veux dire qu'il n'y a pas de tierce allez les célibataires qui ont personne dans le coeur sinon personne dans le coeur pardon les célibataires qui ont quelqu'un dans le coeur mais rien dans la matière les couples pour qui n'ont pas il n'y a pas de tiers tout va bien et enfin les triangulaires alors les célibataires qui n'ont personne dans le coeur les empêchements alors c'est pas cette semaine en tout cas vous allez faire des rencontres un blocage frein action limitée vous vous sentez tout de toute façon empêché pourquoi parce que vous avez peut-être d'autres choses à régler dans votre vie et que finalement peut-être vous avez eu une proposition et que du coup vous ne savez pas y aller ça c'est tout à fait possible mais vous sentez empêché par la vie peut-être de rencontrer quelqu'un alors pourquoi j'en sais rien mais c'est comme si actuellement dans votre vie avec blocage c'est plutôt énergétique c'est pas la semaine c'est pas en ce moment que vous êtes en meilleur alors peut-être parce que vous avez effectivement quelque chose ou problématique dans votre vie à devoir gérer d'abord pour être dans de meilleures conditions pour pouvoir accueillir l'amour mais ces notions que voilà c'est juste tout simplement c'est pas cette semaine que vous allez être porté à rencontrer en tout cas quelqu'un ou en tout cas à vivre sereinement des énergies d'amour ce n'est peut-être pas tout simplement votre préoccupation pour les célibataires dont quelqu'un dans le coeur douceur et tendresse câliné cocooning bisous bon il va peut-être y avoir des petits échanges des petits échanges partager des moments sympas se voir échanger un verre peut-être oui si vous aurez peut-être l'opportunité de vous rapprocher un petit peu peut-être l'opportunité également de recevoir des messages attendrissants peut-être que vous allez sentir aussi que qu'un climat s'apaise un peu plus vers la destinée par rapport à cette personne que vous avez dans votre coeur les couples lyon prendre de la hauteur il y a cette notion d'élévation alors il y a bon il y a plusieurs choses j'ai d'abord vu cette personne qui évoluait donc alors effectivement prendre de la hauteur réflexion recul mûrissement vous avez peut-être passé un moment difficile alors ça veut pas tout de suite dire qu'il y a eu une trahison alors que ce soit une trahison affective avec quelqu'un que ce soit une trahison parce que vous pensiez que votre autre allait vous soutenir dans quelque chose et en fait finalement il dit ben non je suis plus d'accord de faire ça ou je veux pas investir et je fais un pas en arrière et là vous allez avoir besoin de réflexion de voir les choses façon un peu détaché pourquoi parce que vous dites que rome c'est pas construit en un jour et que de toute façon finalement c'est pas si grave que ça vous allez peut-être le sentir comme ça vous l'avez peut-être senti comme ça mais au final c'est pas si grave que ça donc peut-être que vous aurez besoin de voir un ami ou un conseiller pour pouvoir prendre de la hauteur en tout cas vous aurez besoin par rapport à une problématique ou par rapport à votre couple de façon générale de réfléchir sur quelque chose par rapport à les triangulaires affectives nous avons l'infidélité bon les lions ici pour les couples il ya vraiment cette notion alors il y en a peut-être qui sont tentés il y en a peut-être qui sont tentés effectivement mais l'infidélité effectivement il ya cette notion de d'aller plus vers la tierce cette semaine ou que votre autre ma foi aille peut-être voir sa tierce en tout cas vous allez vous faire plaisir moi je pense la notion de bibochage est pas trop au centre cette semaine peut-être que c'est pour ça aussi que là les couples il y en a certains qui qui vont devoir beaucoup réfléchir par rapport à cette notion d'infidélité ce que ça me convient ou pas il y en a voilà est-ce que ça me va toujours le fait d'être d'être en triangulaire il y en a c'est le cas il y en a chacun voir de leur côté et que là du coup voilà privilité tentation tromperie j'ai pas trop polémiquer les lions mais enfin là il ya plusieurs personnes dans votre jeu les lions sur le plan sentimental mais je vois quand même beaucoup de lions qui même s'il ya un coup de canif font alors oui vous allez dire stop mais vous allez vous dire voilà moi j'ai envie quand même de voir à long terme de voir l'engagement je veux conserver ce que j'ai même si j'ai eu du mal au coeur mais maintenant je vais dire stop et je dirai à l'autre que je ne veux plus dans ma vie voilà donc maintenant posez vous une question les lions quel que soit le plan ça vous regarde et joe va vous allez quelle est la réponse pour les lions et la réponse pour les lions il y en a deux j'en n'en veux qu'une joe allez quelle est la réponse pour les lions qui se pose j'ai l'impression qu'il ya des lions qui s'occupent aussi du leur quotidien en fait leur quotidien vous savez des fois quand on a un peu le coeur meurtri ben on s'occupe à d'autres choses mieux que dans tes rêves mieux que dans tes rêves donc en fait il ya quelque chose peut-être faire quoi vous voulez aller et finalement ce sera encore mieux que ce que vous pouvez imaginer donc voilà m'après vous adapter parce que là c'est très vaste mais voilà la réponse de joe pour vous un million je vous embrasse n'hésitez pas à me remettre à me mettre pardon en commentaire votre retour si cette guidance vous a vous a parlé vous a guidé vous a aidé vous a plu tout simplement j'adore vous lire et donc je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies bonjour amis vierges allez je crois que je vais clôturer cette guidance je vais faire en deux parties donc pour les gens qui regarderaient qui souhaiteraient regarder pour votre ascendant ou un autre signe après les vierges je crois je vais le faire en deux parties parce que je suis j'ai les yeux qui commence à se brouiller et c'est le signe de voilà qu'il vaut mieux que j'arrête allez c'est parti pour les vierges donc votre énergie générale cette semaine l'énergie de votre semaine dans la semaine à venir le 11 ou 17 juillet allez alors l'inspiration bien-être intérieure idée idée inaction communication intuitive la beauté vous parle également la beauté vous parle j'ai cette notion de d'art de décoration d'être inspiré par quelqu'un d'être inspiré par un projet par le monde cette notion de donc le 12 c'est la maison du poisson et la le poisson c'est enfin c'est l'échange avec les autres et c'est comme si quand je vous disais l'art vous inspirent c'est comme si vous allez peut-être visiter des endroits ou voir des personnes qui allaient vous inspirer cette semaine alors il ya peut-être la nuit aussi quelque chose qui va se passer la nuit vous allez peut-être aller dans un bel endroit ou voir quelqu'un qui veut que vous allez trouver beau la nuit quelque chose qui va vous inspirer la nuit alors vierge amis vierges par ici donc je prends le tarot je fais une petite petit petit tirage petite méthode que j'ai jamais fait ce que je vais tester voir un petit peu si ça me convient et vous aussi donc je vais vous retrouver dans le tarot donc évidemment avec votre carte de l'ermite je vais voir les cartes qui vous entourent je vais sur pause parce qu'elles sont très difficiles à brasser et donc ça prend beaucoup beaucoup trop de temps si je laisse annulée je vais sur pause allez je vous retrouve de suite alors les amis vierges là vous je pense que par rapport à un investissement qui a déjà duré depuis plusieurs mois pour moi vous êtes investi vous avez travaillé sur quelque chose et donc ça a pris du temps là vous êtes vous êtes en réflexion en recherche de comment trouver peut-être la pièce manquante qui pourrait me réaliser totalement mon investissement pour d'autres vous avez l'opportunité que dans dans un travail dans un projet dans un investissement dans quelque chose dans lequel vous êtes investi dans lesquels vous avez travaillé depuis longtemps vous avez peut-être même fait le bilan vous êtes peut-être en en train de faire un bilan de quelque chose et là vous allez avoir une offre une opportunité ça peut être une somme d'argent un petit quelque chose qui va venir compléter un projet ça va être voilà si vous attendez quelque chose pour finaliser un projet un travail ici vous allez pouvoir avoir de l'argent je vais quand même compléter alors sur la 7 de demi ah bah oui voilà la huitième pièce elle est là donc vous voyez vous vous êtes sur un sur un nouveau projet ça met du temps ça fait des semaines des mois plus tôt des mois pour moi vous êtes dessus et ça commence à porter ses fruits mais vous faites quand même peut-être une petite analyse au niveau de votre financier ça c'est très possible aussi et c'est marrant parce qu'en fait quand je vous ai dit vous êtes à cette pièce ici il ya une pièce que ce cupidon parce que cherubin plutôt vous tend donc c'est c'est l'offre c'est l'opportunité c'est la petite somme d'argent qui vient à vous pour faire évoluer ma foi cette chose sur lequel vous travaillez et là regardez elle est là la huitième pièce donc il ya bien c'est quelque chose qui peut évoluer pour vous cette semaine grâce à une offre grâce à une aide grâce à une somme d'argent qui vient donc il ya vraiment cette idée de faire fructifier quelque chose par rapport à un nouveau projet de vie et là vous êtes très inspiré aussi par rapport à ça donc si vous attendiez aussi de pouvoir trouver la dernière pierre à votre édifice de votre projet vous allez être inspiré cette semaine alors qu'est ce que j'avais le sentimental les vierges alors le sentimental donc célibataire sans personne dans le coeur célibataire avec quelqu'un dans le coeur les couples ben pour qui tout va bien on va dire un couple classique sans tierces et les triangulaires allez pour les vierges qui sont célibataires sans personne dans le coeur dont vous trouvez l'amour pour les vierges qui ont quelqu'un dans le coeur mais uniquement dans le coeur et où ça n'est pas dans la matière les vierges en couple tout à fait classique et enfin les triangulaires vierges en triangulaire voilà allez les célibataires sans personne dans le coeur encore des doutes bon ben vous en avez peut-être marre vous avez peur de l'avenir vous êtes en réflexion pourquoi je trouve jamais personne pourquoi chaque fois je rencontre quelqu'un c'est pas quelqu'un qui qui a les mêmes attentes que moi pourquoi je tombe toujours amoureuse de personnes qui sont pas amoureux de moi ou des gens qui sont qui sont amoureux de moi et moi voilà où je suis dans une relation peut-être d'amitié c'est en train de se transformer est ce que finalement c'est en train de changer mais qu'est ce que je dois penser de ça ou alors il y a une invitation qui vient et vous savez pas si vous pouvez accepter ou pas bref des questions plein de questions pour vous les célibataires célibataire est quelqu'un dans le coeur la situation est complexe c'est pas facile et là je pense que vous voyez on parle de triangulaire donc pour moi énergie tiers c'est un mot secret alors est-ce qu'il y a cette notion de effectivement d'être tombé amoureux de quelqu'un qui est qui est déjà engagé ou est-ce que c'est vous même qui êtes déjà engagé et bien non vous êtes célibataire donc c'est l'autre qui est déjà engagé et là on vous dit c'est un petit peu compliqué en fait là vous commencez aussi à le réaliser je pense que si vous le réalisiez pas là c'est déjà mais je vais retirer donc là on vous dit bien que la situation elle est pas facile cette semaine c'est pas cette semaine ça va se décanter alors pour les célibataires avec quelqu'un dans le coeur le passé qui revient alors c'est peut-être quelqu'un effectivement quelqu'un que vous avez connu dans le passé soit en fait vous vivez déjà actuellement cette situation avec quelqu'un avec qui vous avez soit vécu quelque chose un amour du passé qui fait que la situation est complexe parce que l'autre est en triangulaire ou alors vous êtes dans une situation avec quelqu'un avec qui c'est compliqué et finalement là on dit pouf pouf il y a quelqu'un du passé une autre personne qui qui va venir vous taper à l'épaule peut-être pour sortir de cette situation complexe il y a des gens aussi qui ont quelque chose à vivre avec quelqu'un c'est une relation karmique ici donc si c'est pas un passé effectif dans la matière dans cette vie peut-être effectivement vous vivez actuellement une relation où vous devez vivre en fait c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécu avec une autre personne dans votre vie et que c'est un schéma répétitif en fait et que là on ne vous dit pas clairement c'est difficile et tu dois régler entre guillemets cette situation que tu as déjà vécu dans le passé avec cette personne les couples où il n'y a rien de particulier il n'y a pas de tierces les non-dits il y a des mystères il y a des cachotteries il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qu'on garde pour soi il y a des choses aussi peut-être qu'on ferait mieux de ne pas dire donc vous adaptez vraiment à votre thématique de couple votre situation de couple actuelle voilà parce qu'ici il y a aussi ce terre et non seulement il y a des choses cachées, mystérieuses mais on vous dit aussi peut-être de tourner votre langue cette fois avant de lâcher le morceau les vierges en triangulaire effectives la même longueur d'onde équilibre en accord fluidité bon déjà c'est plutôt une semaine qui va plutôt bien se passer pas trop chaotique mais c'est comme si on mettait des cartes sur table ou qu'on accordait ces violons avec ma foi son partenaire officiel avec son autre que voilà les choses sont plutôt fluides aussi et que vous arrivez en tout cas aussi tout simplement si c'est pas ça à gérer, à maîtriser la situation à mi-verge voilà donc on va voir un petit peu Joe qu'est-ce qu'il a à vous dire donc posez-vous une question à mi-verge posez-vous une question à mi-verge posez-vous une question peu importe le secteur allez Joe pour les vierges quelle est la réponse quel est ton conseil écoute ta petite voix donc vous avez la réponse en face de vous j'allais dire en vous écoutez pas le mental écoutez votre petite voix si vous avez la boule au ventre vous savez ce que ça veut dire et si vous avez du bien-être à l'intérieur de vous vous savez ce que ça veut dire aussi voilà les vierges je vous embrasse très fort je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout vite pour vos prochaines énergies n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela ma foi a vibré avec vous et si cela vous a plu je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine ciao ciao les vierges pour les gens je termine quand même comme ça pour les gens qui sont de balance à poisson je clôture ici je ferai une deuxième vidéo parce que je commence à fatiguer je préfère être dans de très bonnes énergies pour faire les guidances plutôt que de le faire de façon fatiguée je vous embrasse fort et je vous dis de toute façon à demain je vous fais vos guidances demain matin donc pas de panique bisous ciao ciao à tous ciao